Bonjour à tous, alors l'été approchant, les vacances arrivant, vous avez peut-être envie de continuer à dessiner en vacances. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et donc j'ai pensé à vous, je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce que je prendrais moi si je partais en vacances ? Quel est mon kit idéal pour dessiner en vacances ? Avant de commencer, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit truc à vous annoncer pour ceux qui dessinent et qui ont envie d'avoir des avis. Je referme la parenthèse et on reprend. Donc je disais, quel est le kit idéal pour partir en vacances ? Je vais faire en fonction de ce que je fais moi d'habitude, plus un truc plus complet. Parce que moi quand je pars, je prends juste de quoi dessiner, sans forcément mettre de la couleur. Alors pour ça, moi je vous ai préparé deux kits. Un kit couleur et un kit juste dessin et encre. Donc on va commencer tout de suite par le kit couleur. J'ai essayé de trouver un compromis entre l'aspect pratique, simple, et aussi si on réduit trop, on va être peut-être un peu frustré parce qu'on n'aura pas assez d'outils. Et si on met trop d'outils, ben là du coup peut-être qu'on dessinera moins parce que ça sera trop galère à sortir, à utiliser. Donc j'ai essayé de faire un bon compromis entre ces trois points. Le côté pratique, facile à utiliser, et aussi le côté où on a quand même pas mal de possibilités en termes de dessin et de création. Alors je commence par le premier kit, deux couleurs. Pour la couleur, j'ai pris de l'aquarelle. Du coup, il y aura besoin d'eau et d'un carnet de dessin avec des feuilles quand même assez épaisses pour éviter que ça gondole. Alors pourquoi de l'aquarelle ? Tout simplement parce que l'aquarelle, vous avez la possibilité de mélanger. Vous pouvez prendre 3-4 couleurs, donc une gamme assez restreinte. Mais en mélangeant, vous pouvez augmenter le nombre de couleurs. D'autre part, c'est un côté assez immédiat et spontané. Donc très rapidement, avec un coup de pinceau, vous allez pouvoir remplir des surfaces. Donc ça, c'est assez pratique en fait, parce que c'est rapide. C'est léger, puis ça a un côté carnet de voyage. Donc moi, j'ai pris cette marque-là. Donc c'est une petite boîte d'aquarelle. Vous voyez, toute petite. Vous avez même un petit pinceau à l'intérieur. Moi, j'ai pris une marque, bonne qualité, et c'est de l'aquarelle extra fine, très pigmentée. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de couleurs. Ça vous fait des couleurs plus lumineuses, plus belles. Donc si vous prenez de l'aquarelle, vous aurez besoin de pinceaux et d'eau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, pour mélanger de l'eau, vous pouvez prendre un petit pot comme ça. Mettez votre eau dedans, et puis ensuite, vous venez avec votre pinceau et vous mélangez vos couleurs. Vous pouvez aussi prendre des pinceaux avec réserve, comme ceci. Voilà, donc vous mettez votre eau là-dedans. En fait, j'en ai pris trois différents. Et un autre comme ça, plus fin. Vous dévissez. Et vous mettez de l'eau là-dedans. Donc une fois que vous avez rempli ces trois pinceaux, vous avez avec ces réserves d'eau la possibilité de faire de l'aquarelle sans avoir avec vous de peau comme ça. Par sécurité, j'ai pris quand même un gros pinceau comme ça. Ça permet de remplir une surface avec une teinte légère, par exemple, du bleu ou du vert, que sais-je. Plus deux petits pinceaux pour les détails. Ensuite, pour commencer l'esquisse, j'ai pris juste trois crayons. Un crayon très léger, un 6H, donc ça c'est pour l'esquisse. Ensuite, un crayon gras, un 8B. Là, vous pouvez faire des dessins plus contrastés, plus foncés avec ça. Et un crayon HB sous forme de critérium avec des petites mines. Ça vous permet de dessiner de manière précise. De l'encre de chine, si vous voulez. Alors, une fois que vous avez fait votre crayonné, vous allez peut-être avoir envie de les encrer avant de passer à la couleur. Donc moi, j'ai pris trois microns qui sont indélébiles. Ils sont assez pratiques aussi. Vous pouvez les dégainer assez vite et encrer. Si vous avez envie de faire des aplats noirs, prenez de l'encre de chine. Donc là, c'est un pot qui est un peu gros. Et vous en trouverez des tout petits de cette taille-là. Et évidemment, si vous faites de l'aquarelle, il vous faut un support. Un bon support. Donc moi, j'ai pris un carnet comme ça, format horizontal. Vous avez d'autres formats, mais il vaut mieux privilégier les petits formats. Puisque vous allez vous déplacer. Il faut pouvoir l'emporter avec vous n'importe où dans votre sac. Alors, je vais ouvrir. Donc ça, c'est un carnet aquarelle. Ça vaut un peu cher. C'est 17 euros. Mais vous voyez qu'il est sympa. Il est rigide. Et la feuille est épaisse. Ça permet de mettre de l'eau sans que ça gondole trop. Il y a un peu de matière. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc ça, c'est cool. Voilà donc pour le support. En fait, vous avez juste besoin de ça. Et une petite trousse pour tout mettre dedans. Donc si je range tout maintenant. Vous voyez, vous n'avez quasiment rien à transporter. C'est minimaliste. Facile à utiliser. Donc vous pouvez emporter ça avec vous. Et vous pouvez dessiner un peu partout. Alors maintenant, on va faire encore plus simple. On va passer au kit juste dessin. Il vous suffit d'enlever. Vous n'êtes pas obligé de prendre un carnet aquarelle. Vous n'avez pas besoin de ça. Éventuellement, vous pouvez prendre de l'encore de chine si vous voulez. Et un carnet. Alors, pour les carnets, vous pouvez prendre un Moleskine. Ça, c'est cool. C'est un peu cher. C'est 15 euros, 14 euros et quelques. Mais le papier, il est bien. Il y a une belle teinte et tout. Donc ça peut être sympa. Ou alors, vous pouvez prendre des carnets un peu moins chers. Comme ça, par exemple. Donc là, vous avez beaucoup de pages. C'est du papier recyclé. Et puis, je crois qu'il est à 4 euros ce carnet. Ou alors, vous pouvez prendre aussi des carnets carrés. Avec des formats différents, plus fins. Il est souple. Vous en avez de différentes couleurs. Donc, vous pouvez en prendre 2 ou 3. Ça peut être une bonne solution. La trousse, ça vaut 3 euros. Le stylo Micron, là, vous pouvez les acheter par groupe. Donc, vous pouvez vous en sortir à 3 euros. Vous en avez plus. Vous en avez 3, 4. Pas cher du tout. Pratique et indélimine. Plus des crayons. Donc, vous pouvez en prendre 3 ou plus. Un 6H pour le clair, pour les esquisses. Un 8B pour le gras. Et un moyen, HB. Plus des recharges. Ça, ça peut être 3 ou 4 euros. Tout dépend du critérium que vous achetez. Et puis, les recharges, c'est dans les 1 euro. Un truc comme ça. Ça, c'est 3 euros. Ça doit être 50 centimes. Un euro. Donc, les pinceaux comme ça, à réservoir d'eau. C'est à peu près 3 euros l'unité. C'est 20 euros, ça. Celui-là, il est entre 5 et 8 euros. Les pinceaux fins, c'est 2 euros chacun. Donc, nous voilà la fin de cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur le thème du dessin et du carnet de voyage. Et on utilisera les outils que je vous ai montré là. Plus, je vous parlerai de quelques techniques et de l'intérêt aussi de dessiner en voyage. Comme je vous le disais aussi, en début de vidéo, je vais reprendre les corrections de dessin. Il y a un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez envoyer vos dessins. J'en ferai peut-être en format vidéo. Je suis en train de réfléchir à la question. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez très prochainement. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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